bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de moussa si c'est ancien directeur de son app alors la famille comme d'habitude je vous invite à partager cette vidéo au maximum alors c'est parti la famille on vient d'en savoir un peu plus sur les raisons de l'émosage de moussa si c'est directeur général de la société nationale des pétroles son app alors la famille le ministre secrétaire général à la présidence interrogé par nos confrères d'africa guinée point com ce vendredi 20 septembre 2024 le ministre porte parole de la présidence a affirmé que l'ex ministre de l'économie et des finances aurait abandonné son poste sans prendre la permission le général amara kamara ajoute que moussa si c'est n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui a été donné de revenir au pays en parlant spécifiquement de la sonap et pour les hauts cadres de l'administration on sort du pays où on prend des vacances parce qu'on a eu un document pour dire qu'on est en vacances ou en congé ce n'était pas le cas pour le ministre directeur ici on lui a demandé de rentrer mais il a estimé qu'il ne rentrerait pas administrativement ça ça s'appelle n'est pas travailler quand vous devez être au travail et vous ne l'êtes pas le travail doit continuer surtout qu'on est dans une refondation a dit le général amara kamara et dit encore des personnes aussi compétents que lui ont été choisies par le chef de l'état pour assumer la continuité de la sonap qui est très sensible c'est ce qui est la vérité il était sorti du pays sans un document après un séjour relativement long il lui a été demandé de rentrer il n'a pas voulu obtempérer donc il appartenait à l'administration de prendre ses responsabilités je vous rappelle encore une fois qu'un état c'est l'ordre et la discipline a ajouté le général amara kamara alors la famille quand vous entendez cette sortie c'est que je viens de vous lire en tout cas selon moi mon analyse je me suis posé des questions à savoir pourquoi premièrement d'abord le ministre est sorti du pays sans autorisation parce que vous savez la administration comme c'est que le général a dit il a parfaitement raison quand vous travaillez dans la administration vous pouvez sortir du pays soit vous partez à mission ou vous partez en vacances par exemple vous avez pris des vacances pour vous reposer un peu vous pouvez sortir du pays et ça aussi avant de sortir du pays vous avez un document qu'on appelle l'ordre de mission l'ordre de mission c'est quand vous partez pour un travail pour l'état à l'étranger l'état vous donne un ordre de mission et si vous sortez du pays si c'est les vacances ça aussi administrativement il ya un document qu'on vous donne parce que par exemple si vous voulez aller en france malgré même si vous avez un passeport diplomatique il faut que l'état vous donne un document c'est l'état qui vous donne ce document qui va vous permettre que l'ambassade vous délivre un visa je ne dis pas si vous sortez avec votre passeport ordinaire mais si vous sortez avec un passeport diplomatique du pays l'état donne toujours un ordre de mission ce document vous permet d'obtenir le visa alors peut-être si le ministre il avait déjà un visa parce que vous savez déjà moussa si c'est l'état dubaï et l'état dubaï et ces derniers derrière lui il ya eu un scandale de corruption et un scandale de détournement de plusieurs millions de dollars alors si ce dernier sort du pays sans autorisation c'est qu'il veut simplement dire qu'il a fui le pays et c'est ça même qu'il a confirmé à travers sa réaction quand et selon le ministre général amara l'état lui avait demandé de rentrer parce qu'il est parti il a commencé à durer selon toujours le général amara c'est pour ça on lui a dit de rentrer mais il faut se poser aussi la question est ce que l'état voulait qu'il rentre pour qu'il soit arrêté parce que vous savez très très bien qu'il ya un dossier de corruption où ce dernier serait accusé est ce que c'est ça le ministre directeur moussa sissé a compris et il a refusé de rentrer parce que selon les informations c'est la même chose c'est le même cas pour l'autre ministre qui était au côté des infrastructures selon des informations fiables que ces derniers auraient détourné une taine de millions de dollars que ces derniers c'est ça il a détourné ces derniers aussi selon les informations lui aussi ne s'est plus retourné en guinée parce que pour moi sincèrement je pensais quand le décret était sorti le décret de limoges parce que vous ne pouvez pas s'en savoir les deux on les a limosé ensemble on les a limosé ensemble c'était le même jour qu'on les a limosé moussa sissé et beau carly alors aujourd'hui quand même on a eu des informations claires parce que c'est des informations données par la personne le mieux placé qui est le général amara qui nous dit clairement que ce gars moussa sissé aurait refusé il a dit qu'il ne rentrerait pas quand on lui a dit de rentrer il a dit je refuse je ne rentrerai pas sincèrement notre pays notre pays est douala et le gars le gars moi c'est que je comprends comme maintenant il est il est rassagé il est rassagé et dit maintenant je refuse je ne veux plus rentrer parce que je n'ai plus de l'argent parce que d'abord je vais vous rappeler ce passage vous savez quand il était le ministre le ministre des finances là aussi il a été accusé de courrier de détournement vous ne pouvez pas sans savoir ce cas il a été accusé de détournement et c'est pour ça même il a été limosé mais par après on a vu on a vu la sortie de la criève qui a dit que le monsieur il y avait rien n'a lui reproché on a vu ça lui ou sman gawal et charles wright on a vu un communiqué comme quoi ces gars là était complètement lavé dans l'affaire où on les accusait alors cette fois ci vous assister en tout cas à trouver je pense mieux de partir au bon moment et il est parti sans prendre l'autorisation et c'est pour ça en tout cas selon le général amara c'est pour ça qu'on l'a limosé mais est ce que c'est tout c'est ça il faut vraiment se poser comme question est ce que c'est tout c'est à cause de ça seulement que le monsieur a été limosé parce que comme c'est que je vous ai dit le gars il est impliqué dans des affaires de détournement alors il ya beaucoup de gens qui disent il a pris beaucoup d'argent il est parti et n'est plus revenir c'est pour ça quand on lui a dit de rentrer il a dit je refuse je ne rentrerai pas et elle a trouvé mieux de rester là où il est alors peut-être monsieur moussa sissi savait que s'il se retournait c'est qu'il attendait à conakry peut-être il a l'air directement se retrouver aux côtés de de l'hôtel cinq étoiles de coronti peut-être il a trouvé nécessaire de ne pas prendre le risque de rester là où il est alors la famille c'est ça l'actualité le concernant moussa sissi l'ex directeur de son ap en tout cas qui a dit carrément à l'état qui ne rentrerait pas quand on lui a demandé de rentrer au pays il a dit qu'il refuse il va qui ne va pas rentrer et c'est ça qu'il a fait partager cette vidéo maximum on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo la famille